et bien bonjour à tous c'est chris gaming j'espère que vous allez bien je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de space engineer stargate donc comme vous voyez on a commencé à installer le minimum vital sur cette base qu'on peut appeler ça une base pour l'instant c'est pas vraiment une base mais voilà là j'ai pour l'idée de mettre le de faire poser le visou juste au dessus là histoire de protéger en fait la porte des étoiles les ennemis parce que malgré tout il y a des ennemis qui popent un peu partout ça veut dire comme date de toute façon début de la partie on peut se mentir on peut se mentir les ennemis popent partout et quand tu commences une construction tant que ta peau de bouclier c'est pas tant les vaisseaux qui te cassent les pieds c'est surtout les pnj qui sont sur les planètes et là on est sur une planète où il y a des espèces et c'est pas terrible on va dire ça comme ça on va dire que c'est pas terrible hop voilà on a pris d'énergie parce que j'ai plus d'énergie et après on essaiera de poser le vaisseau ce qui nous permettra aussi également d'alimenter la base qui sera en dessous en attendant de pouvoir construire un peu mieux hop allez pourquoi tu l'as plutôt il n'y a rien sur le truc je vais pas trouver là aussi je peux poser le vaisseau c'est là où ça se passe hop alors tac il y a une planète sur une planète qui n'a pas beaucoup qui habitent on a trouvé en fait la planète qui va en mettre au fond et j'ai plus vraiment plus aucune trace de la base on peut être totalement annihilé par les techniques de la défoncer alors c'est un point pratique de se garer alors tu déconnes tout tu déconnes tout c'est la fête bah alors on me suppose délire c'était quoi ça ? non mais sans rien non mais c'est une blague sérieux la base elle est à moi et mon bouclier nique ma base je te fous de ma gueule le bouclier de mon vaisseau est niqué ma base c'est une blague ah mais ce jeu il a volé hein c'est déconnu putain je me casse le cul à mettre une antenne là déjà le vaisseau il n'est plus redécoller je ne sais même pas pourquoi oh mais vous connaissez il va peut-être falloir arrêter de faire n'importe quoi putain ce jeu sérieux ben il a gamme or je ne sais même pas pourquoi il n'y a rien qui se fait il n'y a rien du tout le jeu il est en PS alors qu'est-ce qui a explosé on m'explique ah bah bien sûr c'est la porte des étoiles évidemment le seul truc que je ne peux pas refaire non mais là c'est n'importe quoi la base elle est à moi pourquoi la porte des étoiles elle explose comment ? non mais c'est sans déconnu c'est une blague de blague celui là je ne comprends pas le délire du truc là je ne comprends pas pourquoi il est explosé je ne comprends même pas pourquoi mon vaisseau il est bloqué à terre à un moment donné il va peut-être falloir me donner des explications parce que là ça va bien pouvoir décoller moi je vais juste décoller c'est quand même pas compliqué alors ça me met des étoiles qui perdent ils sont où ces étoiles ? ah ils se voient ok c'est pas bon les petits allez bah tire c'est possible ça ils sont coriaces les mecs ils sont mal dans la tête ils crènent eux bah alors tu tires ou tu tires pas au tout ? non mais là j'ai aucune construction j'ai rien qui est en route et le jeu il a un corps oh là 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 il va peut y avoir des carnages dans l'espace là il va peut y avoir des morceaux de dessous de partout dans l'espace t'es pas d'accord non mais il sent rien ok c'est bon là c'est calmé comment ça se passe ? il y en a encore ça va aller non c'est bon là vous avez vu votre compte on va reprendre la partie tranquille vous aussi parce qu'il n'y a pas moyen de tourner l'épisode bainard ah non c'est eux qui faisaient la game c'est les pnj du coup bah elle je suppose que j'ai pas ce qu'il faut pour la reconstruire évidemment il manque d'un autre poids de barre ah sérieux c'est une blague elle explosait avec le souclier alors que là bas c'est un monde c'est débile c'est pas normal comment c'est possible à un moment donné que mon propre bouclier fasse exploser ma base je ne Pete you pour d'ailleurs j'ai fait un peu j'ai fait un peu ça va tester et je vais prendre un peu pour ok c'est parti Donc, c'est pas logique, c'est pas logique du tout. Ouais, ben alors là, il va falloir que le jeu, à un moment donné, il m'explique, parce que c'est pas tout à fait normal, ben, c'est pas tout à fait normal, j'ai pas trop pour exploser comme ça, là, un petit coup, je te porte, euh, on va faire un petit clean de la map, à mon avis, parce que, ok, ça c'est cool, c'est crash, ça c'est pas crash, c'est pas grave, il faut compérer notre grille statique. Mais je limite le nombre d'objets sur la map, peut-être que je serai moins merder. Je pense que je ferai ça pour la prochaine fois parce que là, j'ai rien à se tromper. Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense qu'il y a le reste. Je suis désolé, je n'avais pas prévu de faire un clip de la map. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de cadavres dans l'espace. Il adore ça. Il adore les cadavres. Ah, mais là c'est... Ah, mais je n'ai pas prévu des trucs. Tiens, l'âge. Est-ce que je n'aurais pas mis en compte de faire... Non, il suffit de supprimer des trucs qu'il faut pour être à fond. En même temps, tout ce qu'il n'a pas de nom, il suffit de supprimer. Pour les gars, c'est un clip, c'est la mienne. On va les sceller. On va les sceller. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Où... Oui, c'est bon. ça c'est bon ça c'est bon ok allez hop il y a faire tamponnier les autres vies flottant allez hop allez allez on va essayer de stationner ok alors hop allez on va essayer de stationner le vaisseau cette fois en espérant qu'il ne fera rien d'éclaté étant donné que c'est babad hop non il n'est pas parti mais ça décidément on pense à vous on pense à vous pour hop alors c'est la tech si tu me refais exploser ma base pour exposer la tech non mais je suis posé mais je suis coincé je ne peux plus rien je ne peux plus bouger non mais sérieux j'ai besoin des réacteurs atmosphériques alors j'ai pas eu besoin des réacteurs atmosphériques pour m'atterrir et j'en ai besoin pour me poser ouais tout à fait logique je dirais dans un sens il n'y a plus de la meilleure ok il n'y a plus de la meilleure C'est dans l'autre sens, mon gars, c'est dans l'autre sens. Bon alors, je comprends toujours pas pourquoi la Porte des Étoiles avait éclaté la première fois. Et depuis, je n'en parle. Honnêtement, je ne sais pas quoi on va faire du coup parce que je ne peux pas aller rechercher la Quoda tout ce que j'ai posté. Si vous voulez, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Merci. 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 On est posés. Eh bien, ce n'était pas facile. Nous, on a réussi. Il va falloir que je mette une caméra en roule. C'est un peu galère. Ou bien dire que ce n'est évident. well. C'est pas facile. Bon, du coup, on va commencer à construire la base, pour se casser la tête. Le problème, c'est que je ne pouvais pas construire la pente des étoiles. Il va falloir que le système... Enfin, il va falloir que j'aille chercher une... Oula, c'est bon. Je vais me laisser l'écrire. Place ta barre. Ah, mais c'est les orcles, là, que je n'ai pas virées tout à l'heure. C'est bon. Les gens ont bien fait des gants, c'est bon. Le but de te faire tirer dessus au laser, ça serait quoi ? Ce serait une bonne idée, non ? Ah oui, mais du coup, il y a la moitié de ma base qui a pété, là. C'est une blague, ça arrive. Oh là là. C'est bon, il doit se détendre, là, dans l'oreille. Ah, mais c'est qu'il envoie des missiles. Il envoie des missiles, ce petit fumier. Ouh, c'est pas le venti, ça, mon gars. Donc, du coup, normalement, là, on est relié. Ça devrait commencer à recharger la batterie, non ? Oui, on est relié, donc la batterie va se charger. Ok, c'est bon. Bon, allez, si on fait bon, il va disparaître cet orcle, là, il manque encore des morceaux de parkour, le mec. Voilà, on a déjà foutu de parkour. Regarde-moi ça, regarde-moi ça, le nombre de clics qui m'a balancé sur la map, le truc, sérieux. Il est éclaté en 12 milliards de morceaux. Oh là, si, pièce, pied, sérieux. La fois qu'il est éclaté, il est éclaté en 12 000 morceaux, tu veux que ça aille. On peut dire que les morceaux ne peuvent pas disparaître automatiques. C'est bon, là, on se détend. On peut être tranquille. 5 minutes. Non, pas grand-chose, 5 minutes, ça. Donc, du coup, oui, ça, il va me manquer, ben, les Nagodaba. Il faudra que j'aille les récupérer. Comme on a eu, je ferais sans offre, parce qu'il y a eu le temps du trajet pour aller jusqu'à la base. Jusqu'à la base sur la Terre, c'est un peu long, alors. Je fais ça en off. Je fais le trajet en off pour aller chercher des mecs Ouadaba. Et puis, voilà, en attendant, on va construire tout ça, nous. Moi, j'ai plus de la décision. Tech. 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 Ah, impossible d'essayer les plaques d'essayers. Ah mince. Tech d'essayers. Ah bah, c'est sûr que son plaques d'essayers, ça va mourir, grand-choyer. Allo, minomec. Oula. Ça va rien. Bien. Bien. Donc, là, on est bon. Alors, du coup, la réflexion de tout à l'heure était, qu'est-ce que je fais comme base de sous. Donc, du coup, je vais vous poser la question. Soit on refait une base comme on avait fait l'autre fois, c'est-à-dire la base en forme de dôme. Comme celle que j'avais faite la dernière fois, soit je fais une base comme celle-ci. Sachant que ça va être exclusivement ici, une usine à Deutérien. Donc, à voir ce qu'on fait. J'ai plusieurs modèles à proposer. J'ai celui-là, qui est en fait une vieille usine abandonnée qu'on voit dans le Stargate et G1. Ça ressemble à peu près à l'usine, si vous 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 rappelez. Vers l'épisode où ils ont été transformés en robot. Versure robotique. T'as pas transformé, mais cloné en version robotique. Ou alors, j'ai carrément ici une petite base des anciens. Qui, honnêtement, est plutôt sympa. Elle est... Elle est... Elle est... Elle est longue et ça. C'est une ancienne base des anciens. L'ancienne avant-poste planétaire des anciens. Donc, voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire lequel vous préférez. Et on fera celui que vous voulez. Tout simplement. Celui-là, celui qui aura récolté le plus de mots. Vous avez le choix entre trois. Soit un dôme de glace, comme... Soit un dôme de glace, n'importe quoi. Soit un dôme en verre, comme j'avais fait la première fois. Soit l'usine, soit l'avant-poste des anciens. Moi, j'ai pas de préférences, honnêtement, ils sont pas plus gros là que l'autre. Et celui-là, 16 000 blocs. Ça va se faire assez facilement. Et sinon... Alors, l'usine, il faut savoir que ça va être un peu plus... Bah, ça va pas être plus chiant de la faire en fait. Faut savoir que du coup, si je fais l'usine, j'enlèverai ce que je viens de faire là. Puisque dans l'usine, il y a une porte de ses toits. Vous voyez, celle-là est plus petite. Ça prendra moins de temps à faire. Donc, à vous de me dire, je suis pas de faire. Voilà. Donc, nous, on va s'arrêter là pour cet épisode. Moi, en home, j'ai recherché ce qu'ils font pour reconstruire ma porte des étoiles. En espérant qu'entre-temps, il prend un ennemi qui vienne me la défoncer. Encore plus qu'elle ne l'est déjà. Voilà. Et puis, ma fonte, le prochain épisode, on construira la base sur cette planète. Tout simplement. Allez, écoutez, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et puis, ça me motive, surtout. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Et puis, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao. Bye bye, YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada